Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 12 avril 2023, 8h36, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens, c'est vraiment très apprécié, je sais que des fois je touche des sujets qui font vibrer des cordes sensibles chez certains auditeurs, mais on est entre adultes et on doit être capable de regarder les faits et de regarder la réalité et de comprendre ce qui se passe parce que c'est vraiment très très gros ce qui est en train de se passer. Il y a un ordre mondial et cet ordre mondial-là n'a pas notre bien, il ne l'a jamais eu, parce que si l'ordre mondial avait notre bien depuis la création des trois religions monothéistes qui contrôlent la planète, il y a longtemps qu'on serait tous au paradis, en harmonie, mais ce n'est pas ça qui se passe, loin de là. Maintenant on veut nous ramener dans une époque féodale, l'élite, je vous l'ai toujours dit, déteste voir le peuple être dans du confort, du bien-être, un peu de luxe, et on est en train de nous arracher tout ça avec un culte vraiment étrange, dans lequel tout est mêlé. Mais on le voit, on s'en va vers du contrôle total, le dollar papier va disparaître et c'est là où notre dernière liberté va disparaître quand le gouvernement contrôlera et sera et aura entre sa possession l'argent, parce qu'il sera virtuel, et pourra faire ce qu'elle veut, l'autorité, avec cet argent-là, comme on le fait en Chine, et si tu ne représentes pas le citoyen idéal, si tu n'as pas les bonnes idées, la bonne philosophie, la bonne foi, si tu ne vénères pas le bon Dieu, j'imagine, qui sera probablement le président de ton pays, ou peut-être même si Xi Jinping, on t'enlèvera cet argent-là. Vraiment fascinant, les moments qu'on vit sont terrifiants. Mais au-delà de tout ça, il y a d'autres réalités aussi, puis il n'y a rien qui peut nous protéger de ce qui s'en vient au niveau climatique. On s'en va vers probablement un refroidissement des températures. On s'en va, comme on l'a vu ensemble pendant des années, vers ce grand minimum solaire, et peut-être plus encore, et on le voit avec la quantité de volcans qui sont en éruption en ce moment, et c'est rien pour aider la cause de cette immense question que sont les changements climatiques. Le pôle 7 a connu son hiver le plus froid de tous les temps, en 2021, avril-septembre, et a depuis enregistré des mois anormalement froids. Il s'agit notamment des moins 40 de novembre 2022, les plus froids depuis 1987, décembre 2022, moins 29, le plus froid depuis 2006, moins 31 fin janvier 2023, le plus froid depuis 1995, et moins 41 de février 2023, soit 7 dixièmes en dessous de la norme, et avec une lecture globale de moins 35 à moins 32. Cela en fait le deuxième plus froid de novembre à février jamais enregistré, après celui de moins 36, moins 33 de 1999 et 2000. Comme Stéphano De Battista l'a récemment demandé sur Twitter, singularité aux nouvelles phases climatiques. Comme beaucoup d'entre vous le savez, le volcan russe Chevelouch est entré en éruption à 52 000 pieds le 10 avril, envoyant des cendres dans la stratosphère et exerçant ainsi un effet de refroidissement sur la planète. De très fortes chutes de cendres ont été notées dans les régions environnantes. Peu après l'éruption, la plus grande chute de cendres, en 60 ans, a frappé la ville de Cliochi, selon l'Institut de volcanologie et de sismologie, où des pannes de courant et de l'eau potable polluées dans la ville ont été signalées et toutes les entreprises écoles ont été fermées, les résistants invités à ne pas quitter leur domicile. Je vous laisserai le lien, vous allez voir des images spectaculaires. Depuis le soufflage initial, une poursuite d'une forte activité explosive a été signalée par l'équipe d'intervention en cas d'éruption volcanique du Kamchatkan. Cela comprend une explosion à 40 000 pieds le 11 avril, un pied séparé de 33 000 pieds le 11 avril et une autre éruption de 28 000 pieds en altitude le 12 avril. Le volcan est passé en mode éruption complète, a tweeté le ministre russe des Affaires étrangères. Encore là, des images spectaculaires. D'ailleurs, au Mexique aussi, on a l'activité explosive qui augmente sur le fameux volcan Popocatelpelt. Dans la déclaration faite par le Centre national mexicain de prévention des catastrophes, 12 nouvelles éruptions ont eu lieu à Popocatelpelt au cours des 24 dernières heures seulement avec 199 émissions de gaz et de cendres enregistrées pendant cette période. Cela représente 308 éruptions jusqu'à présent cette année, une forte augmentation par rapport aux 113 notées en 2022. Encore là, d'autres images. Les éruptions volcaniques, et c'est là où c'est important de porter une attention particulière à ce que je vais vous dire, sont l'un des principaux éléments climatiques entraînant la Terre dans son prochain épisode de refroidissement global. Il a été démontré qu'il augmente à la fois en nombre et en explosivité pendant les périodes de déclin solaire prolongé, que l'on pense être lié à un afflux de rayons cosmiques pénétrant et excitant le magma riche en silice. En bref, pendant les minimums solaires, le champ magnétique du Soleil s'affaiblit et la pression extérieure du vent solaire diminue. Cela permet à plus de ces fameux rayons cosmiques d'entrer dans le système solaire interne, y compris l'atmosphère de notre planète. Et on le sait, pendant les minimums solaires, il y a une documentation qui est là-dessus, qui remonte à il y a longtemps, et ça effectivement démontre une augmentation des éruptions volcaniques. On en parle souvent ensemble, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et c'est les gens qui ont observé tout ça au fil des décennies, des siècles passés. Et naturellement, ces accumulations de cendres en haute atmosphère bloquent encore plus la chaleur du Soleil et refroidissent encore plus la température de la planète. D'ailleurs, on a vu un programme de géoingénierie élaboré par l'université de Harvard et financé par Bill Gates, qui était justement, et peut-être qu'on le fera, ou je ne sais pas où il s'en est rendu, mais c'était d'aller pulvériser en haute atmosphère autour de la Terre une espèce de craie qui imite la cendre des volcans pour refroidir la température. Parlant de température, on a beau avoir quelque idéologie que ce soit, la réalité est la suivante. Il y a eu un réchauffement climatique d'à peine un dixième de degré au cours des deux dernières décennies. Donc, il faudrait tout reprendre en considération et voir exactement ce qui se passe, mais c'est certain qu'il y a un agenda politique derrière tout ça. Cet agenda politique-là, c'est de plus en plus clair. On veut nous ramener à une époque féodale. On verra vers où on s'en va, mais pour l'instant, ça, c'est la situation actuelle de ce qui se passe. Beaucoup, beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup en haute atmosphère de ces cendres qui s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent. Et ça augure très, très, très bizarrement. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'éruptions en ce moment, que ce soit au volcan Bézi-Miani, encore là, on a élevé le cas de l'aviation rouge, genre ici, le fameux Chez-Vous-Louch et plein, plein d'autres. Pendant ce temps-là, eh bien, que voulez-vous, tout le reste de ce programme, de cet agenda, puis apparemment, si tu te fies, si tu te fies, je vais juste aller avec vous faire un petit exercice. Si tu te fies, à Wikipédia et à Google, le nouvel ordre mondial, qui n'est pas nouveau, qui date depuis 3000 ans, est une théorie du complot, qui émet l'hypothèse d'un gouvernement mondial totalitaire, émergeant secrètement, le nouvel ordre mondial, le thème commun des théories du complot sur un nouvel ordre mondial, et qu'une élite secrète au pouvoir a un programme mondialiste, et qui conspire finalement pour gouverner le monde par le biais de gouvernements mondial autoritaires, ben, quand tu regardes ça, ça n'a pas vraiment l'air d'être une théorie du complot. Je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve bientôt.